L'affaire Laurent Wauquiez à présent, le patron de la droite française assume tout ce qu'il a dit devant des étudiants de Lyon. Le chef de file de la droite plaide pour une parole libre. Il annonce aussi son intention de porter plainte. Le récit de Philippe-Randriana Rimanan. Sa défense, c'est l'attaque. En direct à la télé, le chef de l'opposition de droite, Laurent Wauquiez, dénonce la diffusion de propos qu'il a tenus devant des étudiants lyonnais. Enregistrement sonore réalisé à son insu d'un discours destructeur qui se retourne contre lui. Ça, ce sont des méthodes de voyous et ça n'a rien à voir avec ce que je crois être la déontologie du journalisme. J'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. Une plainte qui n'éteint pas la polémique car le président Les Républicains assume le fond, son double discours à l'égard du public. Une communication de crise qui ne résout rien. Laurent Wauquiez, il n'a pas su démontrer aux Français qu'il était totalement transparent. Il n'a pas su démontrer aux Français qu'il regrettait la moindre chose. Il ne fait pas un seul pas en arrière alors qu'il a tenu des propos qui sont outranciers, injurieux. Il y a donc des victimes. Il a aussi porté à l'égard de Nicolas Sarkozy notamment des accusations qui relèvent d'accusations pénales et qui sont susceptibles d'ouvrir des voies judiciaires à son encontre. Accuser Nicolas Sarkozy d'avoir mis sur écoute ses ministres, c'est son seul regret. Mais pas d'excuses pour les députés de la majorité, traités de guignols, ni pour Angela Merkel, jugée sans charisme, ou Justin Trudeau, adepte de la bonne pensée. Et même pas pour les ténors de son parti qu'il a dénigré sans égard. Laurent Wauquiez sait pourtant qu'il fait mal. Laurent Wauquiez sait donc que ses propos peuvent être publiés. Et s'il l'y tient quand même, c'est parce qu'il veut faire un coup. Tout tente à démontrer, du point de vue de la stratégie de communication, que Laurent Wauquiez a préparé un coup pour mieux, au fond, parler aux électeurs les plus radicaux de la droite, quitte à perdre des points dans l'opinion publique au sens large. Laurent Wauquiez brouille les pistes. Lui, le pur produit des plus grandes écoles françaises, se présente volontiers en victime du système et de ses élites. Le projet de l'eau...